Dans cette vidéo, nous allons montrer que tout angle orienté admet une infinité de mesures et nous allons également introduire une nouvelle unité pour ces mesures qui est le radian. Je vous rappelle qu'un angle orienté dans le cercle trigonométrique, son côté origine correspond à la demi-droite OI et son côté destination va couper le cercle en un point qu'on appelle N, et le curseur qui est ici va me permettre de modifier le point N, donc modifier la mesure de cet angle. La mesure d'un angle c'est quoi ? Finalement c'est uniquement la longueur de l'arbre de cercle qui est ici. Et donc ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, c'est qu'en faisant varier la mesure des angles entre 0 et 360 degrés, on obtient tous les angles orientés possibles. Et donc un angle orienté a une unique mesure comprise dans l'intervalle 0, 360 degrés. Et donc le 360 degrés il ne faut pas le prendre, puisque si je le prends, cela voudrait dire que l'angle nul a deux mesures dans l'intervalle et nous on veut qu'il n'y en ait qu'une seule. Mais que se passe-t-il si je continue à déplacer le point N dans le sens trigonométrique ? Je vous rappelle que le sens trigonométrique est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et bien en fait je retrouve à nouveau tous les angles orientés possibles. Donc par exemple l'angle de 35 degrés ici, ou pendant 40 degrés. Mais cette fois-ci, pour aller du point I au point M, j'ai d'abord fait un tour complet, donc 360 degrés, j'ajoute 40 degrés, et j'obtiens en fait 400 degrés qui est une nouvelle mesure possible pour un même angle orienté. Donc j'ai un même angle orienté qui est celui-ci, mais je peux lui associer à la fois la mesure 40 degrés et la mesure 400 degrés. Je pourrais même faire encore un tour supplémentaire, donc un deuxième tour. Je m'arrête encore ici, à l'endroit où j'ai obligé de m'indiquer 40 degrés. Donc j'obtiens encore à nouveau le même angle que la fois précédente, mais cette fois-ci pour une mesure différente. Donc pour 760 degrés, qui est donc 2 fois 360, c'est-à-dire 720 plus 40. Et donc pour tenir compte de ce fait, on indique que la mesure d'un angle orienté, c'est une de ces valeurs possibles, plus K fois 360 degrés. Alors quel est l'intérêt de faire ça ? Ça veut dire qu'en réalité, à tout nombre, on va pouvoir associer un angle orienté. On ne va pas se limiter aux valeurs entre 0 et 360, on peut avoir d'autres valeurs possibles, et donc à ces valeurs-là, on sait associer un angle orienté. Il suffit en fait d'enlever le nombre de tours qu'on a fait en plus ou en moins, pour retrouver en fait la valeur qui est comprise entre 0 et 360. D'accord ? Et c'est ce petit K qui va indiquer ça. Le petit K donc est un nombre entier, qui peut prendre des valeurs 1, 2, 3, même 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, même des valeurs négatives, moins 1, moins 2, moins 3, par exemple. Donc 760 plus K fois 360. Si K égale 0, j'obtiens cette valeur-là comme mesure de l'angle. Si K égale 1, j'obtiens le 400 que j'avais tout à l'heure. Si K égale 2, j'obtiens le 40. Mais je pourrais encore descendre davantage. Et donc, par exemple, si je fais, toujours en sélectionnant le curseur, si maintenant Gantem parcourt le cercle trigonométrique en sens contraire du sens trigonométrique, donc je retrouve mon 400, je retrouve mon 40, en regardant les valeurs qui sont ici en haut, je retrouve mon 40, les valeurs que je retrouve ici aussi. Mais si je descends, si maintenant je continue dans ce sens-là, je vais enlever 360, et je vais obtenir, pour l'angle 40 degrés ici, je vais obtenir moins 320, car effectivement, donc, 40 degrés moins 360 me donne moins 320. Donc vous voyez, tout simplement, un angle orienté à une infinité de mesures, et on passe de l'une à l'autre en faisant un nombre entier de tours complets du cercle. Donc 2, 3, 4, 5, 6, ou moins 1, moins 2, moins 3, selon qu'on parcourt le cercle dans le sens trigonométrique pour le positif, ou dans le sens inverse, qui est le sens des aiguilles de montre, pour des tours négatifs de cercle. Voilà. Nous allons maintenant introduire le radian, qui est une nouvelle unité de mesure. Alors, qu'est-ce qu'un radian ? Donc, en fait, actuellement, pour mesurer les longueurs, en fait, donc revenons à des valeurs simples, 40 degrés ici, donc, pour aller du point grand I au point grand M, j'ai parcouru une distance sur le cercle qui est 40 degrés, dans le sens trigonométrique, donc dans le sens positif. Mais cette mesure, cette longueur-là, est mesurée avec une unité arbitraire, qui est le degré. Et c'est quoi le degré ? C'est finalement, on a dit qu'un tour complet du cercle, c'était 360 degrés, mais cette façon de choisir ce nombre 360 est complètement arbitraire. Enfin, l'intérêt, c'est surtout que 360 est divisible par beaucoup de nombres. Mais cette longueur-là, on aimerait bien la mesurer plutôt en utilisant l'unité qui est déjà utilisée pour mesurer les longueurs, qui est donc cette longueur-là. Donc, on voudrait pouvoir mesurer cette longueur de cercle à l'aide de l'unité qui est ici. Et pour faire cela, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que le périmètre d'un cercle, c'est 2π fois le rayon, et le cercle trigonométrique est un rayon égal à 1, donc ça veut dire que le périmètre du cercle trigonométrique est égal à 2 fois π. Et donc, à 360 degrés, on peut faire correspondre 2π. Et 2π fois cette longueur-là, c'est en fait la longueur du cercle. Et alors, on va maintenant, à la place de 360, écrire 2π. D'ailleurs, on peut même le visualiser en faisant un tour complet, comme ça, avec le point grand M. Donc là, j'arrive à 2π, donc 360 degrés. 2π, c'est bien 6,28, puisque π, c'est 3,14, fois 2, ça fait 6,28. Alors, vous savez que ce n'est pas une valeur exacte, donc il y a également d'autres chiffres après. 3, 14, 156, voilà. Et je retrouve alors, et donc je retrouve bien la mesure de cet angle, soit en degrés ici, soit en radian ici. D'accord ? Alors, comment fait-on pour passer des degrés en radian ? Alors, attendez, avant de faire ça, on remarque que si je ne fais que la moitié du cercle ici, donc 180 degrés, j'obtiens bien π. Si je prends encore la moitié, donc un angle droit, si j'ai un angle droit ici, non en degrés, c'est bien π, 1,5. Alors, je l'ai écrit de cette façon-là, mais je l'ai écrit également de cette façon-là. Donc π, 1,5, c'est donc bien 0,5 fois π. Et comment fait-on pour passer des degrés au radian ? Eh bien, il faut multiplier par π et diviser par 180. Et donc, si je fais 90 divisé par 180, j'obtiens bien 0,5. Et le fois π, soit j'effectue le calcul et j'obtiens 1,571, soit je n'effectue pas le calcul et je le laisse sous cette forme-là, qui est aussi bien pratique pour pouvoir donc mieux visualiser à quoi correspond 1,571 radian. Donc 1,571 radian, c'est en fait π, 1,5. Donc il manque d'ailleurs des chiffres derrière. On est bien d'accord. C'est une valeur arrondie ici. Donc voilà. Donc pour passer des degrés au radian, je multiplie par π et je divise par 180. Et l'opération inverse, je multiplie par 180, je divise par π, évidemment. Donc voilà, c'est une bonne unité qui est bien plus pratique parce qu'en fait, elle m'indique la longueur en fait des arcs de cercle. Donc en prenant communauté, l'unité utilisée déjà dans le repère et non pas une unité arbitraire qui est le degré. D'accord ? Et donc voilà, rien de plus à rajouter par rapport à ça. Après, voilà. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention. on va aller jusqu'à la vue de l'unité. Donc on va aller jusqu'à la vue de l'unité. Donc on va aller jusqu'à la vue de l'unité. Sous-titrage ST' 501